Rien, beaucoup à la fois. Beaucoup de petits détails qui nous ont échappé. Beaucoup de scories qui font que dans un match comme ça, face à des équipes de ce niveau-là, à la fin on se fait reprendre. Alors ça, c'est pesant parce que ça a été le cas il y a encore quelques mois contre l'Irlande notamment. Donc c'est des scénarios assez improbables mais qu'on a du mal à maîtriser. Je pense que notre équipe doit réapprendre à gagner ces quelques petits mètres, ces quelques petits détails pour gagner ce genre de match. Surtout par des petites choses quasi invisibles mais des mauvaises façons de se positionner au sol dans les rugs, des mauvais soutiens. Je crois qu'on est à une douzaine de rugs perdus. Alors bien sûr qu'à côté de ça, il y a beaucoup d'abnégation. Il y a des situations qui sont plus ou moins bien jouées. On aura le temps d'y revenir dessus mais c'est un manque de réalisme cruel sur quelques moments clés du match. On a 14 points d'avance et puis il se renvoie, on est incapable de le prendre. Voilà, en fait l'essentiel, on n'a pas réussi à le maîtriser. Rivaliser avec une équipe qui est dans le top niveau, pas la meilleure mais on peut dire que c'est la seconde ou la troisième. Suivant comment on les classe, c'est toujours enrichissant. On rivalise, on rivalise mais il faut gagner. Et donc pour performer, il faut être en confiance. Aujourd'hui, on perd en confiance comme on avait perdu en confiance après l'Irlande. Alors on va voir si on a le caractère nécessaire pour rebondir de la semaine prochaine. Voilà, c'est le défi à relever. On va voir si on a le caractère. Oui, oui, bien évidemment, il y a des choses positives. Je crois que là, on a suscrit quelques occasions, on a fait de trop belles séquences. Je pense à la passe au pied de Camille qui peut aussi tomber dans les bras de Damien. Et c'est un très beau mouvement offensif. Je pense à la percée de Teddy qui oublie ses partenaires autour. Je pense à la séquence près des lignes avec ce ballon contré du bout du pied par le défenseur. Alors que si on glisse en embute, je crois qu'il y a essai aussi. Voilà, un ou deux coups de pied qui rasent les poteaux. Oui, oui, bien sûr qu'il y aura du positif. Et bien sûr qu'on va s'appuyer dessus. Parce que je vous le dis, la confiance est primordiale. Donc on va essayer de voir tout ça. Jacques l'a prise, le capitaine l'a prise aussi. Et je crois qu'on n'a pas trop de problèmes là-dessus. Les mecs aux entraînements, dans la vie de tous les jours, ont une vraie envie de bien faire. Alors ça, c'est ce que vous ne voyez pas, mais vraiment, la semaine se passe bien. Enfin, mais malheureusement, on a du mal à se payer pendant les matchs. C'est une grosse maîtrise à avoir. C'est une phase de jeu que je ne connais pas très bien, qui n'est pas dans mon domaine. Mais je crois qu'on a décidé de ne pas sauter. Normalement, la première défense d'une touche, c'est de défendre en l'air. Là, l'équipe a fait le choix de ne pas sauter. Je crois que c'était aussi les consignes. On avait bien défendu les portées jusque-là. Et là, peut-être qu'on a été, par trop d'envie, on a opposé nos forces. On aurait peut-être dû, mais Julien vous en parlera un peu mieux, ou Seb, mais moi, je ne suis pas trop calé là-dedans. Après, qu'est-ce qu'il aurait fallu ne pas faire pour arriver là ? Quand on avait le ballon, proche de leur ligne, là-bas, et proche de leur poteau. Voilà. C'est plutôt là que j'ai des regrets. Je crois que cette équipe, elle est, malheureusement, entre guillemets, envoyée au turnover, parce qu'on a championnat et danse, parce qu'on a beaucoup de blessés. Et que quand on essaye d'installer des mecs, malheureusement, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Donc, non, aujourd'hui, il y a des garçons qui ont fait preuve qu'ils sont ici à ce niveau-là, en grande partie. Donc, aujourd'hui, vous parlez de, je ne sais pas, des pines dorsales ou je ne sais pas trop quoi. Je pense que c'est un peu tôt, mais en tout cas, il nous reste neuf matchs maintenant, je crois, avant la Coupe du Monde. Et il y aura encore quelques turnover et les joueurs à qui on aura leur chance. Oui, oui, j'ai entendu beaucoup de scepticism à ce sujet-là, dans les différents médias. Je crois qu'on a vu un garçon qui est épanoui, qui est un bon joueur de rugby, peu importe le numéro qu'il a dans le dos. Voilà, c'est aussi une complémentarité qu'on doit avoir en troisième ligne. On avait un groupe laqueur, OEN, on avait un puissant, Louis. Il nous fallait un aérien et quelqu'un qui abat beaucoup de boulot avec ou sans ballon. C'est ce qu'il a fait. Je crois que c'est lui qui sauve, mais c'est le Colby, même s'il y a un bel en avant avant. Donc, un match, je crois, un match plein pour lui. Donc, c'est une satisfaction et c'est là que c'est bien de travailler avec les clubs au quotidien. Oui, non, mais c'est la fatigue. Max avait des crampes. Damien avait un peu mal à la cheville, mais il s'est accroché. Ça, c'est positif aussi pour le groupe. Des bobos, comme il y en a quand on a joué les Sud-Africains. Guilhem ? Guilhem, non, non. Je crois que ça va. C'est plus des bobos à la tête et des bobos au cœur. Merci. Merci. Merci.